Moi je suis super content, je viens fêter mes 3 Molières au mensuel à Mandelieu, merci. On est à Mandelieu et on a une chance mais énorme, on est sur le mensuel. Moi je suis également très très content d'être à Mandelieu ce soir et là je suis actuellement avec le mensuel. Alors, 3 expatriés qui habitent à Londres, il y en a un c'est pour des raisons financières, c'est David, il en a marre de payer autant d'impôts. Il y en a un deuxième c'est Philippe, lui il pense que les français ont démissionné, il reproche une certaine forme de lâcheté à ses congénères. Et le troisième mois, je suis venu par amour, on se retrouve dans un restaurant qui est tenu par cette petite princesse là-bas. Et on commence à deviser, à s'expliquer pourquoi est-ce qu'on est tous partis les uns les autres, un peu comme font les français, toujours à râler, à se plaindre, parce qu'on est très fort pour ça. Et puis après ça vient un coup de théâtre et après ce coup de théâtre, on va se rendre compte que finalement notre pays nous manque atrocement, nos amis, nos familles nous manquent atrocement. Et on a peut-être envie de changer quelque chose. On est au moins trois ce soir à fêter le 14 juillet à Londres. Ah attendez, vous êtes français ? Yes. Ah ben non mais je peux pas laisser repartir un français le soir du 14 juillet ? Non, non. Je comprends qu'on puisse s'exiler à Londres, j'ai aucun jugement sur les gens qui le font. Et je comprends aussi les raisons qui font rester. La preuve c'est que moi je fais partie de ceux-là. Mais dans tous les cas de figure, c'est un sujet terriblement dramatique au sens propre du terme. C'est-à-dire de parler de ces français d'aujourd'hui qui décident de quitter leur pays alors qu'ils n'y sont pas obligés. C'est assez rare. En général quand on parle d'exil, c'est parce qu'on y est forcé. Et là, c'est assez curieux. Donc voilà, c'est un sujet en tout cas qui moi m'intéressait. Et c'est pour ça qu'on en a fait une pièce. C'est une réplique de Vanessa d'ailleurs dans la pièce. Les deux raisons, les français qui parlent de la France, c'est en général soit parce qu'ils gagnent pas assez d'argent, soit parce qu'ils en gagnent trop. Donc c'est souvent le cas. Il y a plein d'étudiants qui ont bac plus 5 et qui voient que c'est très compliqué en France et qui du coup décident de traverser la Manche. Et puis d'autres qu'on connaît parce que c'est plus médiatisé, qui payent trop d'impôts et qui ont décidé d'en payer moins. Et puis c'est plus glamour d'aller s'expatrier à Londres que d'aller s'expatrier à Gourth ou à Bruns ou à Moscou. Non ? Je suis très très râleur. David, non ? David, il est linéaire. David est très calme. David, c'est pas un nerveux. Non, non, David, c'est un calme. Oui, au départ, ça part souvent d'un agacement. Mais vous savez... Boire, fumer, conduire vite, c'est quand même une garde à vue qui s'est tapée à l'aéroport de Charles de Gaulle. Oui, parce que j'avais fumé une club dans l'aérogare, c'est vrai. Et donc du coup, comme on m'a mis en prison 7h, je me suis dit, si on commence à mettre les gens en prison pour une cigarette, il y a peut-être de quoi écrire une pièce. Donc ça part d'un énervement au départ notoire. Mais en réalité, j'en parle à David, Christian, Vanessa. Il va dire, voilà, j'ai envie d'écrire une pièce là-dessus, est-ce que vous avez envie de jouer ça ? Donc souvent, ça part d'un accord commun sur le sujet. Et après, j'écris, c'est ça ? Exactement, oui. C'est très confortable. On est amis, on se connaît bien, on se fait confiance sur le jeu. Vous savez, il y a un truc, j'en parlais hier avec Gad Elmaleh pour ne pas le citer. Lui qui est tout seul sur scène, il ne peut faire confiance qu'à lui-même. Finalement, l'épreuve du théâtre, c'est une épreuve de confiance. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut que l'autre va vous sauver. L'autre envoie la réplique, vous y répondez, vous savez qu'il va bien le faire. Finalement, il faut se faire confiance au théâtre. On se dit, s'il rate, on rate tous. Et il y a cet espèce de truc. Donc, ça part de là. On s'est trouvés. C'est le hasard comme Montaigne et la Boétie. C'était eux, c'était moi. C'était moi, c'était eux. Et puis, ça marche bien et on s'aime bien. Et c'est vrai qu'on est globalement d'accord sur ce qu'on a envie de raconter. Mais vous avez raison. Moi, je reviens toujours à cette histoire de théâtre. C'est vrai qu'on se dit, on n'est pas du boulevard. C'est vrai. Et pourtant, c'est de là dont on aimerait nous rapprocher. Il y a des gens, des fois, qui sont une bonne pièce de boulevard. Je ne crois pas qu'on soit du boulevard. Et je ne crois pas non plus qu'on soit du théâtre d'auteur. Donc, on est un peu entre les deux et tant mieux. On est actuel. J'ai ouai. Tout simplement. Peut-être. On a failli vous prendre pour un californien. C'est vrai que ma femme et mes enfants. Mais là, ils sont rentrés en France pour les vacances d'été chez ma belle-mère. Ah oui. D'accord. Mais moi, ils partent demain. D'ailleurs, pour ça que je suis seul ce soir, parce que ma femme fait des valises. Et alors, qu'est-ce qui vous a mené à Londres ? Jamais. Oh. Parce que bon, à part Marianne qui, elle, était vraiment obligée. On est d'accord. Nous, on est partis pour quoi ? Ça nous est arrivé de nous prendre la tête il y a 3-4 ans, 4-5 ans, sur une pièce où il y a eu 3 mois un peu difficile. Une fois que le rideau se levait, c'était incroyable. Incroyable. Une espèce d'automatisme hallucinant. Les yeux, on se regarde. Là, la dernière fois, on a joué il y a une semaine. On n'est pas joué depuis un mois à l'Appel de Londres. On s'est retrouvé. On a fait un petit raccord rapide. On a joué. On a joué. C'était du bonheur. On a pris notre temps. On s'est regardé. Et ça, c'est sûr que c'est rare. Ça, c'est rare. Et je pense que c'est ce que le public ressent. Et c'est pour ça qu'il vient. Ramatuel, ça... Oui, il y a une connotation. Déjà, c'est, entre guillemets, un festival prestigieux. C'est les 30 ans. Et puis, c'est des rendez-vous qu'on n'a jamais ratés. On a été là. Le public aussi était là. Et c'est un lieu, moi, personnellement, qui met très cher, familialement, on va dire. Donc, oui, ce sera une belle fin de tournée, en fait. On a eu la chance, nous, avec le jeu de la vérité, il y a quelques années, de faire le dernier festival de Ramatuel de Jean-Claude Briali. Ce qui était très émouvant. C'était le premier pour moi, en ce qui me concerne, avec une de mes pièces. Et puis, le dernier de Jean-Claude. Et puis, maintenant, c'est Michel Boujna qui a pris la direction de ce festival. Évidemment qu'on est contents sur tous les 30 ans. Ça va faire la troisième fois qu'on y joue. C'est le festival d'été le plus prestigieux, probablement. Donc, on est assez contents. On est flattés et contents d'aller là-bas. À toi. Moi, je l'ai fait six, sept fois. Et à chaque fois, c'est magique. Les cigales, l'arbre qu'il y a derrière, le figuier. On a un peu le tracle. On le connaît bien, ce figuier. D'ailleurs, il est dans les loges. Parce que le tronc est dans les loges. Il sort au-dessus des loges. Non, c'est un endroit magique. Quoi qu'il arrive, ils sont ma plus belle expérience professionnelle. Ça fait dix ans. C'est énorme. Dix ans dans une vie. C'est un mariage. C'est surtout que tu n'es pas jeune. Donc, quelle que soit l'issue de cette troupe qu'on est individuellement et tous ensemble. Oui, je ne crois pas que je pourrais vivre. Je vivrai, j'espère encore, plein d'émotions fortes. Plein de grandes rencontres. Mais celle-là, ce sera la rencontre de ma vie. Et puis d'abord, très clairement, c'est grâce à eux que j'ai rencontré le succès comme auteur. Aussi probablement tant qu'acteur, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme auteur, c'est sûr. Et donc, ils ont servi admirablement à chaque fois ce que je leur ai écrit en le comprenant et en le jouant avec du mieux qu'ils peuvent. Donc, même si demain, ça devait s'arrêter, si nous quatre, on devait chacun prendre des directions différentes, quoi qu'il arrive, ce sera ma plus belle aventure. Ça, je le sais déjà, oui. On est dans un monde tellement individualiste qu'aujourd'hui, vivre ça, voilà, Philippe l'a dit, même si ça s'arrête demain, on l'aura vécu. On aura fait dix ans ensemble, quatre pièces, deux longs métrages. C'est juste extraordinaire, vraiment. Moi, ça sera forcément, à l'âge que j'ai, ça sera forcément une des plus grandes expériences de travail collectif que j'aurais fait. Sous-titrage ST' 501